Demain nous appartient en avance du vendredi 25 février 2022, Sophie se rapproche de Nordin, Cédric Ron avec Nora. Karim auditionne de nouveau Benjamin. Il lui montre les photos de Cédra tachée de sang. Le pédiatre martèle qu'Emma a une grossesse difficile et qu'il l'a soignée. Il jure de nouveau à Karim avoir vu la jeune fille entrer dans la maison de ses parents. Mais le policier ne le croit pas. Benjamin demande à parler à Victoire. A l'hôpital, Samuel est convaincu de l'innocence de Benjamin et essaie d'ouvrir les yeux de Victoire. Benjamin est un excellent médecin et il a une empathie hors normes. Victoire pense que Samuel idéalise Benjamin. Samuel lui assure du contraire. Il a vu Benjamin travailler à Madagascar. Le pédiatre prend à cœur le sort de chacun de ses patients et il est incapable de faire du mal à quelqu'un. Samuel pense que Benjamin a besoin d'eux et surtout de Victoire. Sophie Novaquet de retour à 7. L'instruction de son double homicide à Nantes continue, mais sans elle. Sophie prétend à Raphaël s'être désaisie de l'affaire, car elle était indéfendable et perdue d'avance. Sophie fait ensuite la connaissance de Soraya qui va partager son bureau. L'humour piquant de l'avocate laisse la sœur de Noor quelque peu perplexe. Victor surprend un peu plus tard une conversation entre Sophie et son client de Nantes. Il comprend que Sophie a été renvoyée par son client et qu'elle va devoir faire une croix sur le paiement de ses honoraires. L'ancien homme d'affaires pense que l'avocate a des soucis financiers.1 et il n'a pas tort. Sophie ravale sa fierté et se rend au commissariat. Elle essaie de convaincre Martin de l'appeler directement quand un prévenu se retrouve sans avocat. Mais peine perdue, le commandant constant compte bien continuer à appliquer le protocole et à contacter en premier le bâtonnier. Sophie croise ensuite Nordine et souris. Nord et Cédric ont passé la nuit à l'hôtel, mais au petit matin, avant de se séparer, Nord aimerait passer encore du temps avec Cédric au bord la mer rien qu'une petite heure. Seulement, Cédric est censé avoir déjà fini sa garde. Nord est pressé de le revoir pour partager un moment intime avec lui à l'hôtel, mais Cédric ignore quand il va pouvoir la revoir. Nord lui déclare qu'il lui manque déjà et les deux amants se séparent. Lorsque Cédric rentre chez lui, il prétend être fatigué par sa garde. Lilian lui n'a pas le moral et part se coucher. Irène confie à Cédric que Nord a posé un lapin à leur fils le soir de la Saint-Valentin et qu'il souffre. Cédric minimise la peine de cœur de Lilian. Irène suggère à son mari de parler à Nord pour mettre les choses au clair. Mais Cédric botte en touche et prétend que la seule personne à qui il doit parler c'est Lilian, seulement là il doit aller se coucher, car il doit repartir dans deux heures à l'hôpital. Il doit être un peu plus de déclare pour mettre les choses au clair.